Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je teste vraiment et aujourd'hui je reviens pour une vidéo pour tester jolies petites choses. Oui, non, en effet, c'est mieux en anglais. Pretty little thing. Donc je ne connaissais pas du tout ce site et c'est plein d'entre vous qui m'ont demandé de le tester. Et moi j'en avais jamais entendu parler. Apparemment Emma Cakeup en a pas mal parlé sur sa chaîne YouTube et sur Snapchat. Donc je me suis dit, pourquoi pas tester ? C'est un site de vêtements et d'accessoires. Je ne crois pas qu'il est pour hommes. Je vais vérifier parce qu'à chaque fois je ne le précise pas. Ah bah non, c'est que pour les femmes. Désolée les hommes, mais bientôt je parlerai de site pour les hommes. Oui, oui. Alors j'ai quand même fait une assez grosse commande. Il faut savoir que j'ai l'impression qu'il y a tout le temps moins 40% sur ce site. Ça s'affiche directement sur la page d'accueil. Donc moi j'ai réussi à avoir moins 40%. J'avais 20 minutes pour commander du coup. Mais là encore une fois, là je suis sur le site et il y a 1h13 avec moins 40% avec un code qui est là. Donc c'est pas constant, mais j'ai l'impression que c'est souvent, puisque moi c'était déjà le cas quand j'ai commandé donc il y a à peu près 2 semaines. J'ai reçu le colis très très rapidement. Je l'ai reçu en 3 jours. Après j'ai demandé la livraison express, mais je pense qu'en une semaine maximum vous aurez votre colis. Si vous prenez la livraison normale... Oui, alors ma coiffure est chelou. Cherchez pas, j'ai voulu innover, c'est moche, c'est pas grave. Non, la livraison standard c'est 5€ pile et la livraison express c'est 5,99€. On peut retourner les vêtements si jamais il y a un souci. Tous les retours sont effectués à votre charge. Donc non, les retours ne sont pas gratuits. Ce n'est pas comme sur Asos ou sur d'autres sites qui font ça gratuitement. Alors, voici le colis. Comme vous pouvez le voir, il est juste énorme et c'est un colis tout rose avec des licornes et avec le nom du site. Apparemment c'est un bon rapport qualité-prix. On va voir ça maintenant, en tout cas si la qualité est présente. Mais c'est vrai que le prix n'était pas trop conséquent, sachant que moi j'ai eu les moins 40%, mais même sans les moins 40% de base, c'est pas cher. Première chose sur laquelle je tombe, je sais ce que c'est et j'ai le droit de l'ouvrir. Ce n'est pas un site chinois, c'est un site un peu à la Buru ou à la Missguided, vous voyez, que j'ai déjà testé vraiment les deux, je crois. La qualité est trop bien. J'ai pris une taille 34, donc ça correspond à un XS, donc c'est ma taille habituelle. Et voilà comment se présente la chose. C'est trop joli. Ça ne coûtait pas cher, surtout avec les moins 40%, du coup il ne m'a pas coûté cher du tout, donc il est gris avec un col comme ceci. Il est super épais, donc ça pour cet automne, ça va être la saison pour porter ça, je suis trop contente. Et en gros, il est assez long et il est fendu sur le côté, donc ça je trouve ça trop joli avec un jean taille haute, ça va être top, top. Et il a l'air d'être de très bien taillé parce que c'est vraiment une taille 34 et on dirait un S. Limite il est un peu loose, mais moi justement c'est un effet que j'adore sur les pulls, donc je suis trop contente. Donc trop beau, tous les liens seront en barre d'infos et les prix sur l'écran si jamais. Je vous mettrai les prix de base sans les moins 40% que j'ai eu, mais sachez que vraiment, j'ai l'impression qu'il y a tout le temps des moins 40% sur le site. Donc voilà, j'aime trop, il est trop beau ! Oh ! Bon il est tout simple, on va me le dire, mais bon le petit détail de la fente et tout, j'adore. Et puis la qualité est vraiment au rendez-vous pour le coup. C'est une brassière toute simple, khaki, hyper fluide, hyper fine, qui est trop joli, enfin c'est plus en verre pâle qu'un khaki. Je crois que c'est une taille unique, non c'est une taille 34. J'ai pris taille 34, donc ça a l'air parfait, donc moi je fais du 85B, donc si jamais vous faites ma taille, je pense que ça vous ira, parce que moi je sais que là ça va être à ma taille. Et pourquoi est-ce que j'ai pris un truc comme ça ? C'est pas pour ne rien mettre par-dessus, c'est pour mettre, parce que j'ai beaucoup de, j'adore, genre les pulls en col V, hyper décolletés, et donc tu mets ça en dessous et tu vois juste un petit peu la brassière qui dépasse, je trouve ça trop joli. Du coup j'ai pris ça parce que j'avais besoin. Et c'est une matière hyper élastique, c'est en jersey. Et donc on va passer au maillot de bain maintenant. Ah non, là c'est que le haut, j'espère que le bas est dans le coin. Donc voici le haut, la qualité, oh là là, waouh, la qualité de dingue ! J'ai pris une taille 34, pareil, et je crois que je l'ai très bien fait. Donc voilà comment est le haut, je sais pas ce que j'ai avec le kaki, mon pull et kaki, la brassière et tes kaki, le maillot de bain et kaki. A la base ce n'est pas du tout ma couleur préférée en plus. Voilà, c'est trop joli. C'est un colvé tout simple, hyper décolleté, donc j'espère que ça ira, avec un gros élastique noir. Et voilà comment ça se ferme. Faut qu'il ferme bien quand même. Les gars, ils ferment super mal. Moi je vais pas me retrouver seins nus sur la plage à tout moment en fait. Ok, alors j'ai dû tomber sur un produit défaillant. En gros, je sais pas si vous allez voir, la barre est tordue, ce qui fait que mon maillot de bain ne ferme pas. Voilà, ça s'en va à tout moment, je suis archi dégoûtée. Je sais pas si vous allez voir à la caméra, mais il est tordu là. Oh je suis archi dégoûtée quoi. J'ai trop fait. Oh je suis blonde. J'ai pris que le haut. Mais il coûte une blingue le haut. Ok, donc en fait le maillot de bain c'était que le haut. Et c'était 16,20€. Bah je suis dégoûtée, je pense que je vais passer... En fait ça sert à rien que je passe commande pour le bas, parce que de toute façon le haut est pété. Voilà, j'ai le somme. C'est un body tout simple. Ouais, c'est ça. C'est un body tout simple. Ça, pourquoi j'ai pris ça ? J'ai de plus en plus de jeans taille haute, j'adore ça. Et en fait à chaque fois je rentre mes t-shirts dedans, sauf que vous savez ça fait un petit boudin du coup dans le pantalon, donc c'est pas très joli. Du coup je me suis dit, bah je vais prendre un body pour voir, c'est mon tout premier de ma garde-robe. Et j'ai pris un débardeur tout simple. Alors il est hyper élastique, je crois que j'ai pris une taille 34. Et il est hyper élastique, et puis bah forcément en bas c'est un petit body. Et ça, ça va être parfait pour les jeans taille haute. Oui, bah là j'ai l'air trop blasée, mais le maillot de bain il m'a tellement déçue les gars. Donc voilà, il a l'air nickel, il a l'air d'être à ma taille. Par contre je pense qu'il faut pas être grande, parce que bah heureusement qu'il est élastique et que moi j'ai un petit buste. Alors on va passer à la chose qui me passionne certainement le plus dans la vie je pense, à part les Disney et les chansons Disney. On va passer à une robe pull. Hop là, alors la matière est nickel. Bah écoutez, ça m'a l'air top. J'avais hyper peur qu'il soit tellement court. Vous voyez c'est un petit col un peu montant comme ceci. On a le petit détail quand même, qui fait qu'elle est pas trop trop simple, puisqu'on a une petite ceinture au niveau de la taille. Bon bah au niveau de la longueur c'est pile poil, ce que j'attendais c'est ni trop court ni trop long. Ça avec des collants, un motif et des chaussettes hautes et des petites boots. Ça c'est nickel avec un perfecto. Enfin j'adore, moi j'adore. C'est typiquement le genre de look que j'aime vraiment porter. Donc j'ai hâte de porter ça. Et elle est super douce, la matière est vraiment nickel. Enfin c'est une matière sweet, un peu molletonnée à l'intérieur. Donc idéale pour les jours de froid qui arrivent très bientôt. Oui l'automne est ma saison préférée, juste pour pouvoir porter ce genre de tenue et des rouges à lèvres foncés. Et donc c'est des collants tout simples. Bah résis comme ceci. Voilà, comme en scène vous voyez. Ah non, vous ne voyez plus. On a une couture en fait qui fait tout l'arrière de la jambe. C'est super joli. Et donc moi je ne porte pas ça genre avec des jupes ou des robes ou quoi. Moi ce que je fais c'est que je porte ça sous des jeans troués. Même si c'est un tout petit trou, enfin juste un trou sur le genou ou quoi. Je trouve ça super joli le petit détail des collants résis en dessous. Donc voilà, moi j'adore. Et c'était pas très cher. C'était même pas cher du tout. Il vaut 3,50€ sans réduction. Moi je l'ai eu à 2,10€. Donc pas cher du tout. Et écoutez, c'est très élastique. Ça m'a l'air de bonne qualité. Donc je suis contente. Dernier article du coup que j'ai pris pour aller avec les collants résis. Alors la matière est top. Bon alors voilà comment il est. Vous voyez c'est vraiment de taille haute. Enfin surtout boyfriend. Et on a des trous au niveau des genoux. C'est ce qu'on appelle des jeans mom. Très large. C'est l'effet recherché. C'est un jean boyfriend, un jean mom. On aime ou on n'aime pas. Je le conçois totalement. Moi j'aime beaucoup avec un crop top et un perfecto. J'adore. Donc à voir s'il me va ou pas. En tout cas la qualité est présente. La couleur est très belle. Enfin en fait la photo est exactement pareille. Donc ça c'est cool. Il n'y a pas de mauvaise surprise. Tout est bien cousu. Le bouton a l'air de bonne qualité. Tellement de bonne qualité que je n'arrive pas à le retirer. Alors voilà pour le déballage du colis Pretty Little Things. Donc pour vous donner mon avis final. Je suis mitigée. Tout simplement parce que je trouve que le rapport qualité prix est présent. Mais vous avez pu voir ma grande déception par rapport au maillot de bain. C'est un maillot de bain quand même qui est neuf. Qui était tordu. Et que du coup je n'arrivais pas à fermer. Et même en essayant de le remettre droit. J'arrive toujours pas à le fermer. Donc du coup c'est un maillot de bain qui va me servir à rien. Je vais essayer de trouver un autre système de fermeture. Aller chez la couturière. Mais je trouve ça dommage de devoir retoucher un produit qui est neuf. Donc je ne sais pas si moi je suis tombée sur un produit défaillant ou non. Mais en tout cas il n'était pas fermable du tout. Mais par rapport aux autres produits. Tout est bien. Ça taille bien. Moi j'ai pris que ma taille habituelle. Parce que je me suis dit que ce n'est pas un site chinois. Donc je vais faire comme je fais Azara, H&M ou des choses comme ça. Et j'ai très bien fait puisque tout me va. Donc tout est en 34 pour ma part. Et tout me va nickel. Au niveau des prix c'est vraiment intéressant. Si jamais vous voulez acheter des produits pas trop chers. Mais pas sur des sites chinois. Je peux comprendre qu'on n'ait pas forcément envie. Bref de prendre des risques. Mais c'est vraiment top. Et j'aimerais retester. Parce que je pense que ça a du potentiel. Vraiment je pense que c'est un bon site. Mais le maillot de bain m'a tellement fichu un coup au moral. Honnêtement de me dire que j'ai acheté un maillot. Juste le haut, 16 balles. Et que finalement il ne ferme pas. Donc il est inutilisable tel quel. Je vais pouvoir m'en occuper chez la couturière ou quoi. Mais bon je trouve ça dommage encore une fois. Donc voilà tout le monde pour ce petit je teste vraiment. Si jamais il t'a plu n'hésite pas à le mettre le petit pouce en l'air qui fait plaisir. Et à me dire d'autres sites que tu voudrais que je teste. En tout cas moi je suis vraiment ravie de ce site. Et je vous le conseille fortement. Tous les liens seront en barre d'infos. Et voilà. En attendant la prochaine vidéo je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous. Ciao !